Des blocs de glace de plusieurs tonnes s'élevaient, puis d'autres suivaient et repoussaient de côté les précédents. Dans ce monde étrange, nous étions des intrus tout à fait impuissants. Notre vie était le jouet de forces primitives et brutales qui se moquaient de nos faibles efforts. Déjà, je n'osais presque plus espérer la survie. Bonjour les légines. Alors vous connaissez probablement... Alors vous ne connaissez probablement pas cette poiscaille qui vit loin, très loin de la France, en Antarctique. Si je peux me permettre, il y a un bout de l'Antarctique qui appartient à la France. Ça s'appelle la Terre d'Adélie, donc voilà, la vidéo a peine commencé qu'on disait là des trucs faux, des conneries. Alors ça, ça par contre... Oui, 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 bon, de la France métropolitaine et de tous les dom-toms, sauf la Terre d'Adélie et les îles australes françaises. Ça te va mieux là ? Tu peux arrêter d'enculer les mouches ? Ah bah ok, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Bref, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est tout simplement épique. Il ne sera pas seulement question d'une simple aventure aux confins du monde d'exploit et de solidarité, mais bien de dizaines de péripéties incroyables et pourtant vraies. Il sera aussi question de repousser les capacités de l'homme à leurs extrêmes limites, et de passer par les pires situations que l'esprit et le corps humain peuvent endurer. Je préfère vous prévenir, l'objectif de notre expédition n'est ni plus ni moins que de traverser l'Antarctique d'un bout à l'autre. Il doit faire froid, très très froid. Nous serons totalement coupés du monde pendant 630 jours, et nous allons vivre des nuits longues de plusieurs mois sans savoir si quelqu'un viendra un jour nous chercher. Vous voilà averti, alors êtes-vous prêt ? Euh... Bof en fait. Tant mieux, tant mieux ! Alors suivons notre chef d'expédition, Sir Ernest Shackleton. Alors une fois n'est pas coutume, on ne va pas commencer par le commencement. Bah pourquoi ? Eh bien parce que la préparation de l'expédition qui nous occupe pourrait déjà largement servir de scénario à une série Netflix. Le bouquin. Eh ouais parce que trouver des financements n'a pas été simple et en plus un petit événement va venir compliquer encore la chose. J'ai nommé la première guerre mondiale. Alors oui, je ne l'ai pas précisé mais nous sommes en 1914. Attends, 1914 ? Il n'y avait pas déjà eu des expéditions en Antarctique à cette époque ? Si, tout à fait. Il y a eu une expédition Terra Nova qui a été catastrophique pour l'Angleterre. Et dans celle-ci, le but était d'ailleurs d'atteindre le pôle sud et de revenir. Un autre explorateur, un Norvégien, a déjà réussi à atteindre le pôle sud. Ceci dit, l'objectif de l'expédition dont on parle aujourd'hui est de traverser complètement le continent en passant par le pôle sud. Cette idée assez farfelue a germé dans la tête d'un vieux briscard de l'aventure. Un homme qui fait passer Indiana Jones pour un scout. Cet homme s'appelle Ernest Shackleton. Et pour être sûr d'accomplir son objectif, il a très bien préparé le voyage. L'expédition d'Ernest Shackleton doit se faire en trois temps. Premièrement, elle doit rejoindre les côtes de l'Antarctique via la mer de Weddell, partiellement inexplorée. Deuxièmement, la traversée du continent va se faire à pied et en traîneau via le pôle sud. L'objectif est d'atteindre la côte et de rejoindre un autre navire chargé de vivres qui doit assurer le retour. L'expédition commence plutôt bien et pour son aventure, Sir Ernest Shackleton a choisi un navire baptisé l'Endurance. Et le nom vient directement de sa propre devise qui était La conquête par l'Endurance. D'ailleurs, dans le film Interstellar, il y a le vaisseau qui s'appelle l'Endurance. Coïncidence ? Je ne sais pas. La rotation d'Endurance est de 67, 68 tours minutes. Bref, le navire quitte l'Angleterre, direction la Géorgie du Sud, une île au large de l'Antarctique. C'est un endroit stratégique car on y trouve quelques comptoirs qui servent de base aux baleiniers. Et pour vous la faire courte, ce sont les dernières traces de civilisation avant les immensités désertes et hostiles de l'Antarctique. Après quelques derniers préparatifs, l'Endurance met les voiles cap au sud. Et puis bon, faut le dire, le navire est bien équipé. Il y a un moteur à charbon, des voiles, des vivres, du matériel et des vêtements à gogo. La proue du navire est très épaisse pour pouvoir briser les glaces. Et du côté équipage, on compte 27 hommes triés sur le volet et une soixantaine de chiens. Ils seront là pour tirer les traîneaux quand l'équipage débarquera sur la côte de l'Antarctique. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que tout ce petit monde vient faire au pôle sud ? Eh bien, l'objectif est avant tout géologique et géographique. Alors bon, ça peut aussi bien sûr apporter pas mal de points, de prestige à l'Angleterre qui financent le tout. Le but est d'explorer des terres inconnues et d'analyser les sols de ce mystérieux continent de glace. Et pour ça, le navire a embarqué quelques équipements permettant d'effectuer des relevés. Outre les marins et les scientifiques, le navire compte des médecins, un charpentier et un photographe dont la tâche est d'immortaliser l'expédition. Oui, typiquement, du coup, tout ça, ce sont des photos du photographe en question. Je vais pas vous spoiler, mais les gars, ils vont en baver. Par contre, la technologie de l'époque ne permet pas encore de pouvoir communiquer aussi facilement qu'aujourd'hui. C'est donc totalement coupé du monde et sans secours possible que le bateau va devoir progresser. Ainsi, le navire part vers le sud, mais vous vous en doutez, absolument rien ne va se passer comme prévu. En s'approchant de l'Antarctique, l'expédition est contrainte d'esquiver une multitude d'icebergs et de glaces flottantes. En avançant, la glace s'épaissit et l'endurance doit se frayer un chemin au travers d'un véritable labyrinthe gelé. Régulièrement, les glaces viennent bloquer le navire pendant la nuit et l'équipage passe souvent la matinée à dégager la coque pour que le navire puisse continuer. Mais comment ils s'y prennent ? Bah, c'est pas compliqué. Ils descendent sur la banquise et cassent la glace à coup de pioche. Attends, ça doit être super fatigant et ils doivent y passer trois plombes. Oui, 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 mais ils ont pas le choix en même temps. S'ils font pas, la glace peut emprisonner le navire et ça, ce serait pas la joie. Parce que pour rappel, en fait, pendant la nuit, l'eau se transforme en glace et donc du coup ça prend plus de place et du coup ça envahit de plus en plus le navire et ça peut complètement le saucissonner quoi. Coche-nous le vrai bon goût comme on l'aime chez nous. Voilà. L'emprisonner, si vous voulez aussi. D'ailleurs, rapidement, les efforts de l'équipage ne suffisent plus pour lutter contre la banquise et seulement quelques mois après le départ, l'endurance est bel et bien capturée. Il n'y a qu'à piocher pour se dégager, non ? Ah non, parce qu'à ce stade, c'est mort, la glace est trop épaisse. Elle s'est également formée sous le navire et l'entoure complètement. L'endurance et son équipage sont prisonniers d'un immense et épais morceau de banquise à la dérive. Et du coup là, il n'y a pas d'autre choix que de se laisser porter par les courants. Et s'ajoute à cette mésaventure un petit détail. L'hiver arrive, comme dirait certains. The winter is coming. Or, bah, en Antarctique, la saison de l'hiver est rude. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 60 et surtout, le soleil est non pas très très rare, mais absent. Et là, quand je dis absent, je ne dis pas nuageux comme du coup en Bretagne ou en Normandie, mais vraiment, il n'est pas là. Parce que pour rappel, quand on est proche du pôle sud, et bien du coup, en été, il y a 6 mois de soleil, de jour. Et en hiver, bah, c'est 6 mois de nuit, noir. Ouh, j'imagine même pas le moral des hommes à bord. Et bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est plutôt bon. En fait, les hommes ne doutent absolument pas de leur chef, Sir Shackleton. En effet, Ernest Shackleton, le chef de l'expédition, n'en est pas à son coup d'essai. Après avoir navigué pour la White Star Line, la compagnie qui a mis à flot le Titanic, il a participé à deux expéditions polaires et a même été anobli par le roi d'Angleterre en personne. Ces hommes ont beaucoup de respect pour lui. D'ailleurs, il le surnomme affectueusement le patron. La particularité d'Ernest Shackleton, c'est qu'il est un chef-né. Il a soigneusement choisi son équipage, enrôlé des marins fiables et certains de ses amis proches, qui avaient les compétences requises, bien entendu. Il parvient à maintenir le moral des hommes en leur trouvant toujours quelque chose à faire. Il fait varier les menus, fait des soirées sur le navire dans lesquelles on chante jusqu'à pas d'heure. Puis la journée, on occupe l'équipage en organisant des matchs de foot et d'autres activités. Un bon ballon, bon ballon, bon ballon aussi ! Par exemple, il fait construire de petites niches pour les chiens et les fait s'entraîner à tirer des traîneaux. Et de leur côté, les scientifiques, ils ont du boulot parce qu'ils effectuent autant de relevés que possible. Ouais, grosso modo, c'est une sorte de camping sauvage de l'extrême. Mais ils souffrent pas trop du froid et de la faim ? Non, 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 parce que le navire est parti avec tout l'équipement nécessaire pour résister au froid. Et puis il y a également un sacré stock de nourriture, mais pour éviter de trop taper dedans, l'équipage chasse les phoques et les pingouins et puis les bouffent en priorité. Et puis les chiens sont aussi nourris avec les carcasses des animaux chassés. Eux, il faut quand même entretenir les toutous car même si l'expédition est mal barrée, Shackleton n'a pas renoncé à traverser le pôle. Le navire va dériver pendant des mois sur un énorme morceau de banquise à la dérive, s'éloignant chaque jour un peu plus de l'objectif initial. Mais finalement, les glaces libèrent l'endurance. Ah bah enfin une bonne nouvelle ! Non, pas du tout, car l'immense paque de glace qui a emprisonné le navire s'est fragmenté, et ce sont maintenant des icebergs et des plaques de glace géantes qui s'entrechoquent au gré du courant. Et manque de peau, ces énormes masses finissent par briser le navire. Mais ils vont tous mourir ! Certes, certes, la situation n'est pas engageante, mais Shackleton a prévu le coup. Il fait décharger autant de vivres et de matériel que possible. Et à ce stade, il a également renoncé à sa traversée de l'Antarctique et s'est fixé un nouvel objectif tout à fait honorable, ramener tous ces hommes en vie. Et apparemment c'est faisable. L'équipage dispose de tout le matériel nécessaire pour bâtir un camp. Ils ont pu sauver les canaux de sauvetage et les traîneaux. Et les chiens, ils vont bien ? Parce que moi je me soucie des toutous ! T'inquiète pas pour eux, ils sont un peu perturbés mais ça va. Ok, mais du coup, c'est quoi la suite du programme ? Bah la situation n'est pas désespérée. Shackleton et ses hommes tentent d'avancer sur la banquise pour atteindre l'île Polé. Ils savent que là-bas, une précédente expédition a laissé des vivres. Mais les efforts sont trop rudes et l'avancée trop lente, hélas. Et donc ils décident de rejoindre l'île en bateau. Tout ça me semble un peu trop beau. Oui, effectivement. La navigation est impossible à cause de la banquise encore épaisse et très vaste. Mais du coup, ils font quoi ? Bah, y'a pas 36 000 solutions, hein. Il faut attendre que tout fonde et que la mer soit dégagée. Donc Shackleton et ses hommes montent un camp à même la glace et... attendent. Et ils gardent le moral. Ironiquement, ils baptisent leur camp le Camp Patience. Et pour pousser la plaisanterie, ils plantent à côté de leur poste d'observation un drapeau sur lequel est inscrit Royal Yacht Club. Et les chiens, ils deviennent quoi ? Et comme je disais, bah la vie suit son cours sur la banquise et puis... Et les petits Wawa, il leur arrive quoi ? On arrive finalement à la... Oh non, me dis pas qu'ils ont mangé les toutous ! Mais non, mais non, mais non, mais non. Pas du tout, pas du tout. Et ils ont fait quoi aux chiens-chiens ? Bah, ils ont dû se résoudre à les buter. Ils ont aussi tué Miss Shippie, le chat qui servait de mascotte à l'expédition. Toutes ces bêtes coûtaient cher en vivres et ne pourraient pas être transportées jusqu'à l'île Pollet, à bord des bateaux. Bref, le temps passe et les glaces finissent par fondre assez pour que la mer soit praticable. Seulement, une fois de plus, tout ne va pas se passer comme prévu. Les glaces ont fait sévèrement dériver l'équipage. Et désormais, l'île Pollet, où étaient stockés les vivres, est inaccessible. Shackleton et ses hommes ont deux choix. Rejoindre l'île Clarence ou l'île de l'éléphant. Deux îles hostiles, sans aucune trace de vie. Si l'équipage rate ces îles, toute l'expédition est bonne pour une dérive dans l'océan Atlantique. Autrement dit, une mort certaine après des semaines d'agonie. Et la mort, l'expédition va l'avoir de près plus d'une fois. Les hommes sont pris dans des tempêtes au cours desquelles leurs bateaux sont à deux doigts de se faire briser par les glaces. S'ajoute à ça la soif et le froid nettement plus intense en mer à cause du vent et de l'humidité permanente. Mais après quinze jours de terribles épreuves et de navigation hasardeuse, les hommes atteignent l'île éléphant et trouvent un endroit pour accoster. Shackleton, le chef de l'expédition, a noté ce jour dans son journal. Quelques-uns des hommes marchaient en trébuchant. Comme s'ils avaient trouvé sur cette île, désolé, une provision illimitée d'alcool. Ils riaient bruyamment en ramassant des poignées de cailloux qu'ils laissaient couler entre leurs doigts. Comme le font les avares avec leurs trésors. Pour la première fois depuis plus d'un an, les hommes établissent un camp à terre sans avoir la peur que le sol s'ouvre brutalement sous eux. Comme c'était le cas sur la banquise. Ah bah ça fait plaisir de savoir que tout le monde est sauvé. T'emballes pas, t'emballes pas. Ils sont pas sauvés du tout. Ils ont juste échappé à la perspective de mourir noyés au milieu des glaces fondus. Car ils ont beau être sur une île, elle est complètement déserte et d'ailleurs personne n'y passe. Donc à terme, hélas, ils vont mourir. Mais il y a plein de gens qui doivent être au courant de l'expédition. Personne ne pense à monter une opération de sauvetage. Non, 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 non. Étant donné en fait que c'est la première guerre mondiale à ce moment-là, c'est le bordel un peu partout du coup sur le continent. Personne n'a envie d'investir dans une expédition coûteuse pour secourir des gens qu'on pense d'ailleurs probablement déjà morts. Shackleton cogite donc et échafaude un plan. La seule solution pour trouver du secours est de rejoindre l'endroit civilisé le plus proche. Techniquement, cet endroit est l'archipel des Folklands. Mais en pratique, les courants et les vents ne permettent pas d'y aller. Surtout dans un canot de fortune. Le patron donc décide de rejoindre les stations baleinières de Géorgie du Sud à plus de 1300 km de l'île où ils ont établi leur camp quand même. La tâche paraît impossible, mais il en faut plus pour que Shackleton ne se démonte. Il fait renforcer et aménager l'un des canaux et explique son plan à ses hommes. Et là-dessus, c'est assez simple. Lui et cinq volontaires tenteront l'impossible naviguer jusqu'à la Géorgie du Sud pour chercher de l'aide. Pendant ce temps, le reste de l'équipage devra survivre et attendre les secours. Voilà. Le canot est renforcé, mis à l'eau et Shackleton embarque avec cinq autres hommes. Et ils ne le savent pas encore, mais ils vont passer les pires jours de leur vie. Pendant près de quinze jours, les hommes vont devoir vivre dans un espace minuscule de 1,5 mètres sur deux, avec une humidité et un froid quasi-permanent. La soif vient les torturer. Et comme le gel alourdit trop le bateau, ils sont contraints de se débarrasser d'une partie de leur sac de couchage en peau de reine, rendu lourd par l'eau. La position est difficile à calculer et la moindre erreur pourrait conduire Shackleton et ses hommes au cœur de l'Atlantique et vers une mort certaine. Mais finalement, les hommes aperçoivent enfin la terre au loin. Eh ben, sacrée aventure. Euh... Parce que tu crois que c'est terminé ? Bah, ils ont atteint la Géorgie du Sud. Y'a plus qu'à avertir les pêcheurs qui vivent là. Ce serait trop beau. Parce qu'alors qu'ils s'apprêtent à accoster, le canot est pris dans une tempête redoutable qui menace de le fracasser contre les récifs. Shackleton en a gardé alors un vif souvenir. Le vent tourna et se changea en l'un des plus terribles ouragans qu'aucun de nous eût jamais vu. La grande mer en colère bondissait et le vent hurlant arrachait littéralement les crêtes des vagues qu'ils convertissaient en un brouillard d'écumes cinglantes. Et, au cours de la tempête, le gouvernail et le mât se brisent mais, aussi subitement qu'il s'est élevé, le vent retombe et le canot, miraculeusement, parvient à toucher terre. Et d'ailleurs, comble du bonheur, les hommes accostent juste à côté d'un petit ruisseau d'eau douce où ils peuvent boire. Shackleton dira lui-même que c'était un moment merveilleux. Ah, bah là, ils sont sauvés. Et bien, toujours pas. Ah non, me dis pas qu'ils se sont trompés d'îles. Non, non, mais ils sont juste sur la côte sud et les bases des pêcheurs sont sur la côte nord. Il y a des glaces qui sont pas loin et puis le canot est sérieusement endommagé par la tempête. La seule solution qu'il y a, c'est de traverser toute l'île à pied. Et sur les six hommes qui viennent de débarquer, seuls les trois plus en forme vont tenter de réaliser ce nouvel exploit. Et parmi eux, bien sûr, il y a ce cher Shackleton. L'équipage se repose quelques jours, histoire de se remettre un peu des fatigues de la navigation et faire les préparatifs pour la traversée de l'île. Des clous sont arrachés du canot et fixés sur des bottes pour faire des crampons. Toujours plus sympa pour marcher sur la glace, quoi. Je ne sais pas ce qu'en pense Cyril MP4, mais moi ça me paraît pas trop mal. Le charpentier laisse à Shackleton son dernier outil pour qu'il puisse s'en faire un piolet. Dès que les hommes sont prêts, un dernier voyage commence. Et sans doute le plus périlleux de tous. Pour atteindre la station baleinière la plus proche, les hommes vont devoir marcher plusieurs dizaines de kilomètres. Bien sûr, il n'existe aucun sentier leur permettant de traverser l'île et ils n'ont pas de carte. Ils vont devoir franchir des cols enneigés, escalader des montagnes aux pentes abruptes et traverser des glaciers parsemés de crevasses mortelles. Et le pire dans cette histoire, c'est que pour éviter de mourir d'hypothermie, Shackleton a prévu de faire le voyage d'une seule traite. Sans dormir et en ne s'arrêtant que pour bouffer. Le voyage commence mais ne se passe pas bien. Les hommes font régulièrement demi-tour en s'apercevant qu'ils se sont trempés de chemin. Voilà, ils espèrent que chaque montagne sera la dernière, mais alors qu'ils arrivent au sommet d'une crête, ils sont sur le point de perdre courage. Devant eux s'étend une pente de glace abrupte, longue de plusieurs centaines de mètres et allant se perdre dans le brouillard. Oh là là, l'angoisse ! Et ils ont pu descendre ? Bah oui, tout à fait. Et d'ailleurs dans un temps record, puisque Shackleton a eu l'idée de glisser volontairement sur la glace. Comme si c'était une sorte de toboggan géant. En quelques minutes, le groupe économise des heures de marche et tout le monde arrive en bas sain et sauf. Et c'est au bout de 36 heures de marche que les trois hommes arrivent au pied de la dernière crête avant la station balénière. Et non pas balnéaire, on s'entend. Enfin, ça c'est ce qu'ils croient. Mais ils n'ont qu'un seul moyen de le savoir. Parce que tous les matins, le sifflet de la station sonne à 7h précise pour rappeler les marins au travail. Shackleton et ses hommes ont une montre et ils savent qu'il est 6h30. Donc ils attendent fébrilement lorsque soudain, à 7h précise... Mais l'aventure ne s'arrête pas complètement. Shackleton se pose quand même, il profite, mais très très rapidement. En fait, il se baigne, il prend un bain et puis il veut directement repartir, aussitôt. Et il n'a alors qu'une idée en tête à ce moment-là. Sauver les trois hommes restés sur la côte et surtout voler à la rescousse de ceux qui sont restés sur l'île Elephant. Et il va y arriver ? Bah, il montera quatre expéditions pour les secourir et après quatre mois d'efforts, les survivants restés sur l'île voient enfin apparaître un canot à l'horizon. Ils sont tous vivants et le photographe de l'expédition, resté avec eux, immortalisa ce moment avec cette célèbre photo que voici. Et au total, ces hommes seront restés bloqués en Antarctique pendant 630 jours. Un peu moins donc de deux ans. Cela étant, Shackleton a réussi à tenir sa parole et à transformer le fiasco de son expédition en un véritable exploit. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez connaître des dizaines de péripéties que je n'ai pas pu vous raconter, hein, faute de temps, tout ça est raconté dans le bouquin que Shackleton lui-même avait écrit. Et les marins rescapés, ils sont devenus quoi ? Eh bien, ils ont continué leur carrière. Certains repartirent même avec Shackleton pour de nouvelles aventures. Après, malheureusement, d'autres furent envoyés au front et moururent à peine quelques mois après leur incroyable histoire. Et quant à Sir Shackleton, il se porta volontaire pour le front mais fut affecté à différentes missions aux quatre coins du monde. Dès la guerre terminée, il monta une nouvelle expédition pour faire le tour de l'Antarctique et découvrir de nouvelles îles. Malheureusement pour lui, il mourut d'une crise cardiaque alors que son navire s'apprêtait à partir de Géorgie du Sud. Et si vous vous souvenez bien, l'objectif initial de l'expédition de l'Endurance était de traverser l'Antarctique et de rejoindre un bateau qui devait se trouver de l'autre côté. Mais ce bateau, qu'est-il devenu ? Eh bien, ça la poiscaille, je pourrais vous le raconter mais ce serait dans une autre histoire. Sur ce, je vous dis à plus dans une future bulle féconde. Eh bien, voilà la poiscaille. En tout cas, si vous voulez ressentir une connexion plus fusionnelle avec moi, je vous invite solennellement à venir me suivre sur Instagram. Où il y a des photos telles que celle-là, celle-ci ou celle-ci. Et où il y aura quelque chose d'un peu plus intime. Ça peut aussi m'arriver de faire des sondages ou de me questionner sur certaines choses. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Et je n'ai qu'une chose à dire. 42. Cousiast. Cousiast.